Le collège Sélène a trois buts d'avance à l'issue de la première mi-temps. Mais malgré cette avance, rien n'est joué. Le suspense reste entier. Qu'est-ce qui est en train de t'arriver, Isse ? C'est tout ce que tu as à ouvrir. Toi qui es au sommet de la pyramide Ares, c'est impardonnable. 3 à 0. L'image que vous donnez est déplorable. Écoutez ce qui a été posté sur Internet. C'est un super match. Un lion et un chat peuvent-ils faire un super match ? Un serpent et une grenouille peuvent-ils faire un super match ? Est-ce que vous avez l'intention de détruire l'autorité infaillible d'Ares ? Vous n'êtes plus capable de battre une équipe banale. Avec tout le respect que je vous dois, Coach. Vous trouvez que l'école Polaris est banale ? Qu'est-ce que tu dis ? Mourre du doigt. Chut ! N'en parlons plus. Quoi qu'il en soit, vous allez devoir marquer 7 buts. Alors marquez-les ! Je sais que vous en êtes capables. Oui ! C'est toi la petite banale. Je ne peux pas. Je préfère me casser une jambe que de perdre contre ces joueurs. Vise le sommet ! Et si tu regardes toujours vers le haut, Tu verras qu'est-ce qu'il prend ne pas y a pas ? La route qui t'y conduira ! Dans la vie, un jour ou l'autre, il pourra t'arriver d'avoir à relever des défis. Alors tu ressentiras peut-être venir en toi la peur de faire un choix. Mais le destin ne t'attend pas, le destin a déjà choisi. Abandonner ne sera pas une option, tu le feras. Ça y va ! Si tu dois avoir peur, ce n'est pas l'erreur. N'ai pas peur d'y arriver, n'ai peur d'abandonner. Ton équipe est avec toi, elle a fréquence en toi. Et vous irez de l'avant, c'est ensemble que vous serez plus grands. Que vous s'y arriverez si vous visez le sommet, Et vous n'aurez pas perdu votre temps. Vise le sommet ! Et si tu regardes toujours vers le haut, Tu n'as qu'à suivre, ne pas faire pas ! La route qui t'y conduira ! Cours, oui, vas-y, cours ! Cours encore ! Oui, encore, et encore ! Cours encore ! La détresse de l'Empereur Nous sommes en seconde période. Et le collègue Zeus est reparti à l'attaque. Essayez-vous de se racheter après leur défaite de l'année dernière ? Allez, à l'attaque ! Ah, monsieur Dombard, je suis complètement fermé ! Ils ont une tactique aérienne ! Le collège de Zeus, c'est vraiment le top niveau ! C'est quand même les finalistes de l'année dernière ! On attaque ! Le collège de Zeus maîtrise parfaitement le jeu aérien. Byron Love peut enfin s'en donner à Corjois. C'est comme s'il avait de braises ailes. C'est vrai. Il faut arrêter Love ! Fasse-la à moi ! Je vais battre le collège Raymond. Je vais leur montrer ce que la nouvelle génération s'est fait. Si c'est l'aide ! Un trompe d'arrêt ! Il va vite ! Une attaque terrible pour plus tard ! Ce n'est pas grave, pas de panique ! Ne les laissez plus marquer ! Trop tard ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent ! Ils arrivent à l'étonne ! Ton heure de gloire est venue ! Je vais m'occuper de... Nous y voilà ! Tu es jeune, tu es nouveau ! Tornade de feu ! Tornade de feu ! Une attaque classique ne peut rien faire face à la défense du collège de Zeus. Tirez vos tornades de feu ! À côté des buts ! Quoi ? À côté des buts ? Elle est à côté ! Tornade ! Correction de la trajectoire ! C'était quoi ? Une super technique ? Tornade de feu ! C'est un tornade de feu filet à côté des buts ! Mais ton avis a dévié pour marquer ! Le collège Raymond enchaîne les buts ! Ils sont maintenant à égalité ! L'équipe actuelle de Raymond est excellente ! Ça va être un très bon match ! On a repoussé celui-là mais il continue encore à nous dominer ! Il me tape sur les nerfs ! Qu'est-ce que tu fais ? Tu aurais pu le marquer celui-là ! Mais ils ont une défense infranchissable ! Tu n'as pas besoin d'excuses ! Contente-toi plutôt de marquer ! Pourquoi es-tu aussi énervé ? À t'entendre ! C'est comme si on perdait ! Tu es tellement naïf, Redwood ! Quoi ? La situation actuelle équivaut à une défaite pour le collège Céline ! Si ça continue... Ils sont à égalité ! Et on ouvre dans leur camp additionnel ! Quelle pratique fantastique ! Et deux équipes attaquent et défendent sans arrêt ! À nous de jouer, Artie ! Allez ! C'est parti ! Mais c'est la super technique de Blaze ! Quand est-ce qu'ils l'ont apprise ? Quand est-ce qu'ils l'ont apprise ? Ainsi se termine ce match entre le collège Raymond et le collège de Zeus ! Quel match ! Que de rebondissements ! Le collège Raymond l'emporte avec le score de 3 à 2 ! Nous avons perdu le match ! Bon sang ! Nous avons perdu ! Hélas ! Ça y est, j'ai compris ! Ce qui est vraiment important, ce n'est pas de gagner ou de perdre ! Certaines choses ne se gagnent que dans la défaite ! J'ignore pourquoi, mais je me sens bien ! Regarde comme Love a l'air d'être heureux ! C'est formidable ! Et pourtant, on a perdu ! Nous avons gagné la seule bataille que nous devions vraiment gagner ! Le combat contre nous-mêmes ! Capitaine, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Jouer au football ! C'est tout ce qui compte ! Et nous entraîner pour être plus forts ! Le match entre l'école Polaris et le collège Sélène n'est pas terminé ! On n'a qu'à regarder la fin ! Ça semble jouable ! Après tout, ils ont commencé une heure après nous ! Allez, dépêchons-nous ! Ember de l'école Polaris ! Attaque en Porsque ! Foulez les deux enfants ! Le tir spécial d'Ember fonce tout droit vers les buts du collège Sélène ! Équipe cellulaire ! Il a arrêté ! Toutes les attaques de l'école Polaris sont déjouées ! Tu l'as arrêté ? À ce stade de la compétition, je ne peux pas les laisser marquer. Et j'ai intérêt à rester concentré, vu qu'ils ne baissent pas les bras. Oui, c'est étonnant. Est-ce que ça va, Is ? Faisons un Malmstrom, Omega, qu'on en finisse avec eux. Tu es sûr de toi ? C'est une tactique interdite. Pour atteindre notre objectif, je suis prêt à tout faire. Nous devons à tout prix obtenir un résultat dans ce tournoi. Oui, je comprends. Si c'est ta décision, je te suis et je donnerai le meilleur de moi-même. Si tu n'existais pas, je n'aurais plus aucun espoir en l'humanité. Je te suivrai jusqu'au bout du monde. Alors, tu vois ce qui se passe quand on fait le malin avec D'Yousk ? Ça suffit, partons d'ici. Dis donc, D'Yousk, dans le coin, il n'y a plus personne qui en a dans le ventre. Ça commence à devenir ennuyeux. Exact. Regarde, ça ne sent pas bon du tout. Regarde là-haut, il y a une petite fille. Ah, mince, je ne peux pas entrer. Attends ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il est cinglé ou quoi ? Ce type est entré dans les flammes. D'Yousk, regarde ! Regarde ! Regarde ! Mais il est fou ! Eh, ça va ? Appelez une ambulance ! Non, mais qu'est-ce qu'il lui prend à celui-là ? Qui est ce type ? Au revoir ! Tu vis dans un institut ? Oui. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de famille, mais je ne manquerais à personne si un jour je venais à disparaître. Ce n'est pas une raison pour risquer ta vie. Mais si en ayant réussi à la sauver, j'ai eu la chance de lui donner un avenir, alors ma vie aura peut-être eu un peu de sens. Ta vie aura peut-être eu un peu de sens ? À sa modeste échelle, ma vie a changé le monde. Tu ne trouves pas ça merveilleux, Yousk ? C'est vrai. Tu as changé ma vision du monde. Et je changerai le monde à tes côtés. Oh, cool ! Il joue encore ! L'école Polaris s'est menée au score ? C'est à peine croyable ! Ce sont deux équipes de très haut niveau. Pourtant, le match semble être à sens unique. Le collège Sélène est vraiment si fort que ça ? Quoi ? Amber ne va pas perdre ? Elliot Amber ne va pas perdre. Allons-y ! On va y arriver ! Malmstrom Omega face 1 ! Face 2 ! Les élèves de l'école Polaris se sont soulevés dans les airs ! C'est quoi ça ? C'est pas une de leurs tactiques ! Malmstrom ! Mais... mais... Que s'est-il passé ? C'est fini pour nous. Ah, coach ! Où allez-vous ? L'arbitre siffle la fin du match ! L'école Polaris est obligée de déclare un forfait ! Et c'est le collège Sélène qui remporte le match ! C'est impossible ! C'est un cauchemar ! Comment ils ont fait ? C'est pas vrai ! C'était quoi ça ? C'est toi ? C'est donc ça ton style de football ? Oui, mais... Peu importe la manière, seul compte le résultat. C'est mon style de football. Mais Is, enfin ! Pourquoi tu es comme ça ? Is ? On y va. Je te suis. Ça t'a plu, l'extase de la victoire ? Ismour, je veux savoir à quel point tu es pourri. Moi, pourri ? Ce qui est pourri, ce n'est pas moi. C'est la société. Quoi ? Ouvre les yeux. Combien d'enfants dans le monde se sont abandonnés ? Beaucoup ne connaissent même pas leurs parents. Et même s'ils ont la chance d'en avoir, il y a des enfants qu'on laisse tout seuls à la maison. Qui passent leur temps tout seuls. Certains adultes s'intéressent plus à leur carrière qu'à s'occuper correctement de leurs enfants. Et ceux qui sont élevés comme ça deviennent comme leurs parents en grandissant. La société actuelle est un cercle vicieux où les gens perdent leur âme. C'est pourquoi il faut la changer. Et d'après toi, c'est le projet d'Ares qui va changer la société. En effet, les humains de haut niveau peuvent tout obtenir. La fortune, la gloire et même le cœur des gens. Mais l'arbitrage d'Ares a fait beaucoup de victimes. Ces gens n'ont pas de cœur. Ils sont prêts à sacrifier tout le monde à leur cause. C'est injustifiable ! Alors laisse-moi te poser une question. Ces victimes dont tu parles, tu as des preuves de la responsabilité du projet Ares ? Pardon ? L'arbitrage d'Ares n'y est pour rien. Ce n'est pas quelques rumeurs qui vont me détourner de notre espoir de changement. C'est vrai que le projet est révolutionnaire, mais le changement a un prix. Si ton intention est de faire tomber Ares, eh bien je te suggère de trouver des preuves concrètes. Ismour, je veux que... Non, arrête, Elliot. Des preuves concrètes ? Mais pourquoi est-ce qu'il l'a formulée de cette façon-là ? Qui c'est ? J'ai perdu. Face aux types qui t'ont fait ça ? Bon sang. Candice, tu es... Régina, écoute-moi, j'ai une mission à te confier. Je suis désolée, je dois aller quelque part. Excusez-moi. À plus tard. Oui, à demain. Finalement, cette fameuse rumeur était fondée. Il paraît qu'un faux ami, si tu vois ce que je veux dire, chercherait à embrouiller Régina. Comment ça ? C'est quoi un faux ami ? Je dirais que c'est quelqu'un d'effrayant ou un homme qui veut se faire passer pour un ami qui a de mauvaises intentions. Oh non, c'est horrible. Je m'inquiète pour Régina. Il peut se passer tant de choses comme je suis. Où cela ? N'ayez pas peur, je veille sur elle. D'accord, à tout à l'heure. Elle va... au collège Sélène ? Heath ? Tu es du collège Raymond ? Je suis Régina Mulgrave. Bien sûr, je me souviens de toi. Alors Régina, qu'est-ce que tu fais là ? Tu es en plein territoire ennemi. Disons que... Je n'entends rien d'ici. Régina est venue voir Heath. Donc, ce faux ami dont parlait le coach, celui qui ment à Régina, c'est... Je vais te dire les choses, franchement. Tu es venue parce qu'en vérité, tu es fan de moi. Non, ça... ça n'a rien à voir. Alors, pourquoi es-tu là ? Je ne te pensais pas capable de gagner un match de cette façon. Ah bon ? Et que sais-tu d'autre sur moi ? Eh bien, je sais que tu étais dans une grande souffrance et que ton cœur pleurait de tristesse parce que tu étais obligé de jouer contre ta nature. Tu avais l'air anéanti. En fait, c'est bien simple. Tu es exactement comme Sony. Tu adores jouer au football. J'adore le football. Tu es beaucoup plus drôle que je ne le pensais. Tu as gagné. Je vais t'en dire un peu plus sur moi. Ma situation n'est pas aussi simple que tu te l'imagines. Pour ma mère, m'élever s'est vite avérée trop dure. Elle n'arrivait pas à gérer. Mon père était absorbé par son travail. Il m'a donc placé à l'Institut des jeunes talents, spécialisé dans la garde d'enfants. Mes parents voulaient que j'ai la meilleure éducation possible. Mais en vérité, ils ne voulaient plus m'avoir dans leurs pattes. Les parents qui se débarrassent de leurs enfants, ça n'existe pas. Tu as sans doute grandi dans une famille saine et aimante. L'Institut des jeunes talents était une crèche où l'arbitrage d'Ares était utilisé pour éduquer les enfants. Ils étaient tous comme moi, exclus de la société. Là-bas, ils nous ont montré à quel point notre système était corrompu. Et ils nous ont répété qu'il devait être changé. L'arbitrage d'Ares est la base de notre éducation. Il a fait de nous des individus à part, dotés d'une intelligence particulièrement élevée. Nous voulons simplement faire en sorte que l'humanité cesse de s'épuiser au travail. Notre but est que les gens puissent garder un peu de temps pour leur famille et pour eux-mêmes. Et l'arbitrage d'Ares permet aux êtres humains d'accéder à tout ça. Ils seront capables d'aimer leurs enfants et d'aimer leur famille. C'est pour ça que tu étais tellement bizarre quand tu parlais de l'arbitrage d'Ares. Ceci dit, mon temps est compté. On m'a diagnostiqué une tumeur au cerveau. Il me reste très peu de temps si je veux voir notre nouveau monde. Je veux participer à sa naissance. Et pour ça, je suis prêt à tout. C'est pour ça que tu es comme ça. Je comprends mieux. Amoureux, je le suis depuis longtemps. Je pense à lui et puis je l'attends. Et la pluie, qui se plu, emportera. Mes fleurs et mes larmes, il me réconfortera. Je ne peux jamais dire la vérité. Que j'ai envie de rester assez connu. Oh non, non, pas question. C'est trop dur. Ne pleure pas, dit aucun dur. Amoureux, je le suis encore et toujours. Plus fort encore. Plus fort encore, alors que passent les jours. Et pourtant, je dévoile trop peu de moi. Et si je lui dis des mots que je ne pense pas. ... Mais c'est impossible de lui raconter. Je peux lui avouer. Je peux lui avouer avec sa vérité. Oh non, non, je ne peux pas. C'est tragique. Ne pleure pas, je me suis tragique. Amoureux, je le suis encore et toujours. Plus fort encore, alors que passent les jours. Et pourtant, je dévoile trop peu de moi. Et puis, je lui dis des mots que je ne pense pas. Ne pense pas. ... Notre prochain adversaire sera la fierté d'Hokkaido, le collège alpin. Dans le prochain épisode d'Inazuma Eleven Arès, le double prince du champ de neige. Le proverbe du jour d'Inazuma Eleven. L'important n'est pas de gagner ou de perdre. Certaines choses ne se gagnent que dans la défaite. C'est tout !